Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croya ou non, nous allons prier pour vous, si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis éternel, Seigneur Jésus exaucé. Jésus exaucé, Jésus exaucé, Jésus exaucé. Jésus exaucé, Jésus exaucé. 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 hélico l'asthme zélito vis-à-de-l'eux mme l'asthme d'eux mme nous oui d'être moi et benoche et l'asthme à moi et d'être son foot n'a l'asthme au son foot n'a yannis à deux morales et les bassines ou sur l'ira des chaussures lisa des rousses aujourd'hui bien sûr nous allons parler comment changer la vie pour le bien c'est à dire la conversion si vous êtes méchant si nous sommes méchants nous devons être beau si nous sommes jaloux nous devons chasser la jalousie de nous si nous sommes des orgueilleux nous allons vivre humblement si nous sommes des banites aux dans le vivre aussi simplement et bien si nous sommes méchants nous devons être beau si nous sommes un tolérant nous devons être tolérant une si nous ne sommes pas gentils nous devons être gentil en amont nous devons changer notre vie pour le bien ça s'appelle la conversion nous devons nous convertis nous devons changer notre vie pour le bien dans le bien avec le bien ici monsieur neuf chaque lema boniface dit père samuel bonjour à tout le monde la paix dans le monde entier et la guérison pour toute personne qui est malade seigneur jésus exaucé merci beaucoup de personnes qui sont en train de faire le bien ici et la vie pour la vie dans le monde entier et la vie dans le monde entier Amen. 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 Râchim alayn aloo, d'l'o fesqe t'sabro m'noo. Mounu y'abed b'haw yawmoo, d'dayoun adoyin ulmoo. Râchim alay aloo, hounayn moran b'haw yawmoo. Nourad ghi ha nanuhmo, u zoya anu da'alay gounzo. Nourad ghi ha nanuhmo, u zoya anu da'alay guzmo. Râchim alayn aloo, t'aybun thokhuzme qoymo. Afro zodiqli alriish, d'rayoun bachtohe hot'ish. Râchim alay aloo al d'akhles faghroh qadish. Fumoo lo m'se d'antani, u lahtohe n'shaari w'nimni. Râchim alayn aloo, ba sloush id'ya w'nund'ninwe. Nourad ghi ha nanuhmo, u zoya anu, u zoya anu. Râchim alay aloo, l'omor ehwe m'zalh zonu. Nourad ghi ha nanuhmo, u zoya anu, u zoya anu, u zoya anu. Râchim alayn aloo, l'omor ehwe m'zalh yoo. Nourad ghi ha nanuhmo, u zoya anu, u zoya anu, u zoya anu. Nourad ghi ha nanuhmo, u zoya anu, u zoya anu. Nourad ghi ha nanuhmo, u zoya anu. le fun au moron est racham alain mora n'a pas le tèche mèche d'un ça a d'aralane m'a n'a pas de gazo non au rochme chup qu'on au taudi l'moryo amin allo bali shayno chlamo l'asryo y'kulli adiamak Je vous remercie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler comment changer la vie pour le bien, comment avoir la conversion. Si nous sommes orgulleux, nous devons chasser de nous l'orgueil. Si nous sommes jaloux, nous devons chasser de nous la jalousie. Si nous sommes vanitons, nous devons chasser de nous la vanité, l'orgueil, la charité. Si nous sommes méchants, nous devons chasser de nous la méchanceté. Nous devons être gentils avec tout le monde, tolérants avec tout le monde. Et ça s'appelle la conversion. Nous devons nous convertir. Nous devons nous convertir, changer notre vie pour le bien. Regardez Jean-Baptiste Massillon, mort en 1742, nous dit ceci. Si vous renvoyez votre conversion à la mort, vous mourrez dans le péché. Vous mourrez dans le péché. Saint Jérôme dit autrement, une conversion sincère n'est jamais trop tardive. Convertissons-nous, changeons notre vie pour le bien. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Alors, Massignure disait, nous sommes un mystère à nous-mêmes. C'est vrai. Quiconque flatte, c'est maître, l'étraille. Si quelqu'un a vraiment la qualité, nous devons dire, il a la qualité. S'il a la méchanceté, nous devons dire, il est méchant. Il doit se convertir, il doit changer la vie pour le bien. Pour le bien. Eh bien, c'est très très important. Notre Seigneur Jésus qui nous a dit, convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. La conversion. Pascal nous dit, mort en 1662, la véritable conversion du cœur fait autant aimer Dieu qu'on a aimé la créature. C'est une parole de Pascal. La véritable conversion du cœur fait autant aimer Dieu qu'on a aimé la créature. La vanité est si ancrée dans le corps de l'homme. Donc, nous devons chasser de nous aussi la vanité, l'orgueil et la jalousie. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos et dans la tranquillité. La grandeur de l'homme est si visible qu'elle se tire même de sa misère. L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. toute notre dignité consiste dans la pensée, les bons pensés. Nous devons avoir de bons pensés vraiment et pas de mauvaises pensées. La conversion des païens n'était réservée qu'à la grâce du Messie. Convertissons-nous. La conversion véritable est que le méchant devient bon, que le pécheur devient juste. Eh bien, c'est une parole de Bossuet. Bossuet dit autre chose, certainement. Le bonheur humain est composé d'autant de pièces qu'il en manque toujours quelque chose. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. C'est vrai, souvent, nous sommes ennemis de nous-mêmes. Mais, pour le bien, nous devons nous corriger. Dieu et la nature ont fait tous les hommes égaux. Nous devons aimer tous les hommes. Tous les hommes sont égaux sans distinction de classe, de race, de religion, certainement. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Bossuet nous dit la conversion véritable est que le méchant devient bon, que le pécheur devient juste. Le pécheur, convertissons-nous. « Si vous renvoyez votre conversion à la mort, vous mourrez dans votre péché. Convertissez-nous maintenant, tout de suite, immédiatement. » Donne-nous la parole à Saint-Augustin, mort en 430. Une conversion parfaite trouve toujours Dieu disposé à l'accueillir. La mesure d'aimer Dieu, dit Saint-Augustin, c'est de l'aimer sans mesure. Vous devez aimer Dieu absolument. Heureux celui qui vous aime et qui aime son ami en vous et son ennemi à cause de vous. C'est vrai. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, Saint-Augustin ajoute, croire pour comprendre. Nous devons croire pour comprendre les mystères de Dieu. Croire pour comprendre. Il est honteux d'être sans honte. Nous devons avoir honte de notre honte, de notre méchanceté, de notre jalousie, de notre orgueil, de notre vanité. Je le crois parce que c'est absurde. Quelqu'un vous dit mais c'est absurde ce que vous dites là. Vous devrez répondre comme Saint-Augustin précisément parce que c'est absurde. Je crois. Oui, je le crois parce que c'est absurde. L'habitude est une seconde nature. Chacun d'eux. Nous, nous devons avoir de bonnes habitudes. De bonnes habitudes. Chassons de nous des mauvaises habitudes. Nous devons lutter contre nous, contre les mauvaises habitudes qui sont en nous. Orgueil, jalousie, méchanceté, critiquer des loisirs curieux, curieuse, tout cela sont des mauvaises habitudes. Nous devons les balayer de nous. Se tromper est humain. Se tromper est humain. Persévérez dans l'erreur et diabolique. Chacun de nous, nous avons des fautes. Chacun de nous, beaucoup, beaucoup de fautes. C'est humain. mais rester dans la faute, rester dans le mal, rester dans l'orgueil, dans la vanité, rester dans le péché, c'est diabolique. Donc, saint Augustin nous dit, se tromper est humain. Persévérez dans l'erreur et satanique et diabolique en même temps. Exactement. Oui. Oui. Heureux ceux qui vous aiment, qui aiment son ami en vous et son ennemi à cause de vous. Quand vous parlez bien, certainement, votre ami va aimer même son ennemi. C'est valable pour chacun de nous. Nous devons aimer Dieu sans mesure. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, dit saint Augustin. Saint Bernard nous dit autrement, la parfaite conversion au bien veut qu'on ne désire que ce qui est permis et honnête. Saint Ambroise a dit autrement, rien n'est plus agréable à Dieu et aux anges que la conversion d'une âme. Convertissons-nous, changeons notre vie pour le bien, balayons de nous l'orgueil, la haine, les mensonges, la jalousie, la curiosité, s'il vous plaît. Chateaubriand dit autrement, combien de confesseurs sont morts dans la persécution parce qu'ils croyaient et l'empereur dioclétien les a persécutés. Oui, le christianisme a vécu au commencement dans la persécution, certainement, et ça, c'était terrible, c'était vraiment terrible, c'est Chateaubriand qui dit ceci, ou non, la parole à Chateaubriand, c'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine. Un arbre sans racine, tôt ou tard va tomber. Une société sans morale, tôt ou tard, va être anéantie, je suis sûr et certain, je suis convaincu. Les forêts précèdent les peuples, certainement. J'ai pleuré et j'ai cru. Donc, nous devons de temps en temps pleurer nos péchés, nos manquements, nos jalousies. J'ai pleuré et maintenant, je crois. Crois pour comprendre. Oui, c'est une bonne aventure. mort en 1274, ni le nombre de péchés, ni l'énormité des crimes, ni la proximité de la mort ne rendent le pardon impossible pour vous que la conversion de la volonté soit parfaite. Alors, convertissez-nous. C'est très important. Chacun de nous, convertissez-nous. Croyez à l'Évangile. Une conversion sincère n'est jamais trop tardive. Même si vous avez non-entendre, convertissez-vous. Dieu vous pardonne. un chrétien n'est jamais qu'un païen en voie de conversion. Donc, un chrétien n'est jamais qu'un païen en voie de conversion. Donc, ici, il nous dit, un chrétien, il est toujours païen s'il n'est pas converti 100% totalement. Alors, chrétien, convertissez-nous. Païen, convertissez-nous. Si vous êtes incrédule, soyez croyant, convertissez-vous. Changez la vie pour le bien. Si vous renvoyez votre conversion à la mort, vous dites, je vais me convertir avant de mourir. Alors, là, c'est le danger. Vous mourrez dans le péché. Sénèque dit autrement, c'est une preuve qu'une âme devient meilleure quand elle reconnaît ses défauts qu'elle ignorait auparavant. Chacun de nous, nous nous avons des kilos, des kilos des manquements, des défauts. Certainement, des manquements, des défauts, même de péché. Nous devons nous convertir. Nous avons les mauvaises habitudes. Nous devons changer notre vie pour le bien. La conversion, allez ! C'est une preuve qu'une âme devient meilleure quand elle reconnaît ses défauts par la conversion. Mais, ignorez, bien sûr. Maintenant, vous êtes au courant, convertissez-vous, croyez à l'Évangile, changez votre vie pour le bien. Vous allez être certainement mieux. Je suis absolument sûr et certain. Donnez la parole de nouveau à Sénèque. Ma patrie est le monde. Ma patrie est le monde. c'est-à-dire, le monde entier, je dois aimer, ma patrie est le monde, tous mes biens sont avec moi. Eh bien, quand il voyageait, il prenait ses livres avec. Ça, c'était ses biens. Ma patrie est le monde, tous mes biens sont avec moi. être esclaves de soi est le plus pénible des esclavages. Beaucoup d'entre nous, nous tous même, nous sommes esclaves de nous-mêmes, de nos passions, de notre haine, de notre jalousie, de notre curiosité, de notre orgueil. Changeons notre vie, convertissons-nous, balayons tout ça de nous. Oui, être esclaves de soi est le plus pénible des esclavages. Si vous voulez qu'on garde votre secret, dit Sénèque, le plus sûr est de le garder vous-même. Si vous dites à quelqu'un, j'ai quelque chose à vous dire, mais attention, il doit rester entre nous. Alors là, attention, danger, il va révéler. Si vous ne voulez pas garder votre secret dans votre bouche, comment voulez-vous que l'autre va garder votre secret? Attention, vigilance, vigilance, vigilance. Toute la vie n'est qu'un voyage vers où? Vers la mort. Vivez longtemps bien qui que vous soyez, bien sûr, mais nous devons nous convertir, changer notre vie pour le bien, la conversion. Donc, toute la vie n'est qu'un voyage vers où? vers l'éternité. Vers où? Vers la mort. Alors, la mort égalise toutes les conditions humaines, bien sûr. Souviens-toi que vous êtes mortel et vous allez vous convertir. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous allez changer la vie certainement, vous allez être converti sûrement, vous allez chasser tout ce qui est mauvais en vous, en nous, c'est valable pour chacun de nous. oui, il y a un Dieu dans l'homme du bien. Il y a un Dieu dans l'homme du bien. Chacun de nous, nous devons être bons, gentils, tolérants, vraiment. C'est-à-dire, en changeant notre vie, on devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, certainement, sûrement, ça, c'est avec la conversion, bien sûr. convertissez-nous, pécheurs, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Bakko, les troubles de l'adversité ramènent à la religion. De temps en temps, il y a des savants, des philosophes, et bien, franchement, quand ils sont troublés, ils viennent à la religion. C'est Bakko qui dit ça. C'est un philosophe. Un peu de science est loin de Dieu. Bakko dit. « Et beaucoup de science y ramènent. » Ayez beaucoup de culture. Convertissez-vous. Prenez beaucoup de choses. Cultivez-vous. Un peu de science est loin de Dieu. Beaucoup de science y ramènent à Dieu. Donc, prenez à Dieu Tout-Puissant, vous allez vous sentir mieux, c'est sûr et certain. Je suis comme un coup de sang. Amen et Amen. Les troubles de l'adversité ramènent à la religion. Le port le plus sûr de la pénitence, c'est le changement. Changement de résolution. Prenez une résolution. Changez votre vie pour le bien. Je dis ça pour chacun de nous. Prendre de bonnes résolutions pour se convertir, pour que nous puissions changer notre vie pour le bien. C'est Cicéro qui dit, « Cicéro qui n'empêche pas le mal, le favorise, » disait Cicéro. Nous devons empêcher le mal qui est en nous-mêmes, qui est un de nos amis. Si nous avons des enfants, donne les enfants qui n'empêchent pas le mal, le favorise. Le mal qui est en nous, nous devons le balayer. Mon ami est un autre moi-même. Si nous avons un ami, il doit être un autre nous-mêmes. Mais si votre ami est fâché quand vous dites quelque chose à lui, si votre ami est fâché quand vous rappelez ses manquements, ses fautes, s'il est fâché, attention, il n'est pas un ami, il devient un ennemi numéro un tôt ou tard. Donc, Cicéro a raison. Mon ami est un autre moi. nous devons avoir la même conviction, la même direction, la même Jésus-Christ une fois pour toutes, résolument, ne seulement pour quelques années, mais pour toujours et jusqu'à la mort. Mais si vous voulez, par exemple, convertir votre ami ou vous lui dites que vous avez quelques fautes, chassez-le de vous. S'il est fâché, ce n'est pas un ami. S'il est fâché, c'est un ennemi. Ami et ennemi, nous devons bien sûr les respecter, les aimer ou le pardon, bien sûr, le pardonner, leur faute, certainement. Mon ami est un autre moi, certainement, qui n'empêche pas le mal, le favorise, disait Cicéro. La conversion caractérise également le régime normal de toute la vie chrétienne. Donc, la conversion caractérise également le régime normal de toute vie chrétienne. Un chrétien doit avoir une vie gentille, bon, honnête, loyale, exemplaire. Pour que les gens disent mais oui, ils sont des chrétiens, c'est normal, ils sont gentils. De temps en temps, nous les chrétiens, on est pire que les autres. C'est vraiment grave, grave, bien ou rien. Être ou ne pas être, la conversion est à la fois une mort et une naissance. Car nous sommes convertis, c'est comme nous naissons de nouveau. Le passé est terminé, l'avenir est devant nous, convertissons-nous, nous allons être mieux sûrs et certains. Donnons la parole à Charles Péguy. nous pouvons travailler dans la joie à la conversion des consciences. Dans la joie, nous devons nous convertir. Dans la joie, si nous avons quelque chose sur notre conscience qui est mauvais, nous devons changer notre vie, changer notre conscience. Alors, convertissez-nous, comme Jésus dit, et croyez à l'Évangile. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir absolument dans la joie. La joie pour vous tous, conversion du cœur à nous tous. Chacun de nous, nous devons nous convertir. Si nous sommes méchants, nous devons être bons. Si nous sommes jaloux, nous devons chasser de nous la jalousie. Si nous avons la haine, nous devons chasser de nous la haine. Si nous sommes orgueillons et vanitons, nous devons chasser de nous l'orgueil et la vanité. Si nous voulons attaquer quelqu'un, c'est terminé. Il ne faut plus les attaquer, il faut les aimer, comme Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alors là, on est quelqu'un. Il ne faut jamais tomber dans la médiocrité et d'être quelque chose de médiocre. Mais nous devons être quelqu'un noble sur tous les plans, sur tous les niveaux. pécheurs, nous tous qui que nous soyons, nous devons nous convertir, croyons à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et on est tranquille, tranquillité, santé pour vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans l'honneur du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Aboune d'Bashmayo, Nethqadashmokh, Tithemalkuthokh, Nehweissbionokh, Aykanud d'Bashmayo, Oghbaro, Hablan l'Ahmotsunqonan, Yawmono, Wajbuklan haubayn wahtohayn, Aykanud f'hnan, Jbaqan l'haubayn, Lo ta'alan l'issouno, Elofasoumen bisho, Metul dilokhi malkutho, Hailaw tijbukhto, L'ulam, L'ulmin, Amen. Si vous renvoyez votre conversion à la mort, vous mourrez dans le péché, convertissez-vous maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui. Et là, vous allez être tranquille. Si vous avez des manquements, des péchés, que tous vos péchés soient pardonnés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dominus Vobisquum. Bénédicat Vos Omnipotens Deus Pater et Filius Espiritus Sanctus Indulgentia Mabsolutione Mettremissione Peccatorum Nostrorum Tribuat Nobis Omnipotens Misericus Dominus Amen. Sirem barqalum barqal Kulkhum Attawtu Fushun Bachelomu Acha Yuhabibay Kaz Magalina Alkhuntay Boutho Wa Arrahmed Atlitho Yutho Kadishto Wa Mshabahhto Am Zwoode Wuburkotho Dan Sabton Men Madb Chim Chasyon Odmoryo Rahiq Am Qaribe Chai Am Mithe Friqai Basli Beza Koy Odmoryo Wa Atbihay Brosh Mad Maudis Kadishto Hidho Kod Hidhah Hidhah Bajkun Bajkun quatre fois des tours et tout à l'aim et l'eau sale basse l'eau s'il ya le son qu'on a dit j'ai à son amour à son ami d'eux rhône ou de marie à mener le bouleau qu'au sein was l'eau sauté oui je roule la chanson si vous renvoyez votre conversion à la mort vous mourrez dans le péché convertissez vous aujourd'hui nous devons changer notre vie pour le bien aujourd'hui chacun de nous nous avons beaucoup de manquements beaucoup de fautes alors changeons notre vie convertissons nous pour le bien dans le bien avec le bien maintenant et pour toujours toute notre vie pourquoi pas alors quiconque soyons nous devons nous convertir être mieux qu'hier au nom du père et du fils et du saint esprit amen qui que vous soyez nous prions pour vous tous si vous avez des malades qui soit guéri si vous avez des problèmes qui soit solutionné si vous avez des défunts qui soit dans le paradis céleste et nous prions pour vous tous convertissez nous la burnée sur un barralo au nom barjane chou la danme Marie na haï Deus en la vie ashine Biba be grading hi los tawíre la zone tôt oui le mahenne bachrinin a la à la zone hopway hein ou dos et d'un a l'un et d'un a little mime que les le zanou l'hiytoe laaz mizano mgaireena ahaïda n-madya mopeida Allahum bararken alaykhou togha al-khaanidhe se dinqyli maha ane Allahum balima kutadishmayo, togha al-khaanidhe, Allahum balima kutadishmayo wa togha al-khaaywe, Allahum aneha, shlou mo shayno babbo tehu kull matta utosriyo imbarghe, kho rahmin al-kha, Allahum bararken alaykhou Bashmo dabo dabo roocho qadisho Amen Wachnaste ketlan ghalabe Yani faude toulan faude este Kubhina shibkonume kuleycho Alo hum barkhaleycho Kuleyna Lazim dimadlina rohayna Uttaybina bushmo duabo Wabro wirocho qadisho Hadhalo ho shariro Amen Hatta toulan Hai hafe Bushmo duabo wabro wirocho qadisho Kumanu shloomul kulkhun Amen Isi mo seigneur shaklema bonifadi per Samuel de Belgique Har kabunada erosame Rukono dirito surieto Ortodokseto kobe shloomul sheno Lestero e de brito kula Amen e Amen